On est presque sûr chez Planète Animal que, en tant que tuteur aimant et bienveillant, vous vous êtes déjà demandé si vous manquez à votre chien. C'est pas vrai ? Eh bien ça tombe bien, car c'est justement le sujet dont on va vous parler aujourd'hui. Est-ce que les tuteurs manquent à leurs chiens quand ils sont seuls ? Nombreux sont les chiens qui, dès qu'ils sont laissés seuls à la maison, éprouvent ce que l'on appelle de l'anxiété de séparation. Il s'agit d'un état caractérisé par des abreuements, des pleurs, un comportement destructeur et une évacuation inappropriée. Il s'agit d'un problème de gestion des séparations qui, en tant que tel, peut être traité par un comportementaliste canin professionnel ou par un éthologue. Ci-dessus, nous vous laissons une vidéo dans laquelle on vous dit tout sur l'anxiété de séparation. En dehors de ce trouble, les chiens ne comptent pas le temps de la même manière que nous. En d'autres termes, le chien sent quand il est l'heure de manger ou de se promener, mais si nous sommes en retard, il ne souffrira pas car il s'adaptera à la situation. Les chiens vivent dans l'instant présent car ils ont la capacité d'apprendre à vivre chaque jour avec ce qu'ils ont. Cela n'est pas incompatible avec le fait qu'ils nous accueillent avec une grande euphorie chaque fois que nous rentrons à la maison. Nous ne sommes pas seulement leur plus grand point de référence, mais nous représentons le meilleur de leur vie, c'est-à-dire l'affection, les promenades, la nourriture, et bien sûr, la compagnie essentielle pour un animal aussi sociable et social que le chien. Que ressent un chien laissé seul dans un chenille ? Parfois, surtout lorsque nous devons nous absenter pendant plusieurs jours, nous emmenons notre chien dans un centre spécialisé où il est pris en charge par des professionnels du domaine canin. On les appelle des chenilles ou des garderies pour chien. Ces endroits permettent une prise en charge à tout moment du chien, tout en lui permettant de socialiser avec d'autres chiens. Certains tuteurs hésitent à laisser leur chien dans un chenille car ils craignent que le chien ne le vive comme un abandon. La vérité est que, tout comme lorsqu'il est laissé seul à la maison, l'animal n'a pas la même notion du temps que vous. Bien qu'au début, il puisse se sentir désorienté par ce changement, s'il est bien encadré, il profitera au maximum de ce moment. En d'autres termes, il ne passera pas du tout ses journées à penser à son foyer ou à vous. En plus, le fait de choisir un bon chenille, et même d'emmener le chien à l'avance pour lui donner l'occasion de faire connaissance avec l'endroit, et les gens avant qu'il n'y reste quelques jours, fera que sa période d'adaptation se passe bien plus rapidement. Est-ce que les tuteurs décédés manquent au chien ? Le lien qui se développe entre le chien et le tuteur est extrêmement profond. Si pour nous la mort de notre chien est un coup dur, il n'est pas rare que les chiens traversent aussi leur propre période de deuil. En outre, il est important de savoir qu'ils sont experts dans la lecture de notre langage corporel. Cela veut dire que, même s'ils n'ont pas assisté au décès, ou ne le comprennent pas en tant que tel, ils perçoivent que la famille souffre et cette douleur les touche. Découvrez si les chiens ressentent notre tristesse dans la vidéo que nous vous laissons ci-dessus. Il n'y a pas que le décès d'un tuteur qui peut les rendre tristes. L'absence d'un membre de la famille, ou de tout autre animal qui les a accompagnés tout au long de leur vie, est une raison pour les chiens de remarquer leur absence. Un chien dans cette situation peut perdre l'appétit, passer plus de temps couché ou endormi, et demander plus d'affection et d'attention. Il peut également se coucher dans l'endroit préféré de la personne disparue auprès de ses objets. Mais les chiens savent très bien s'adapter aux circonstances. Par conséquent, s'ils sont dans un environnement avec d'autres personnes qui prennent soin d'eux, et se soucient de leur bien-être en ces temps difficiles, il est habituel qu'ils retrouvent leur joie de vivre. Ainsi, un chien n'oubliera jamais son tuteur décédé, mais il peut s'habituer à profiter de la vie sans lui, s'il a la chance d'avoir une famille qui s'occupe de ses besoins et de son bien-être. Découvrez-en plus sur les comportements des chiens dans la playlist suivante. Et votre chien, vous pensez que vous lui manquez ? Dites-le nous en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. En attendant, à bientôt sur Planète Animal ! Sous-titrage ST' 501